Vous écoutez le monde, vous écoutez le monde, ensemble nous allons voir une très, une très très grande histoire d'amour. José Garcia, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anne-Marie, dans le jargon des messageries électroniques, on pourrait dire que je suis une sorte de courrier indésirable de la mort. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un baby-foot qu'on aurait offert à des frères siamois. Avec lequel, évidemment, personne ne s'amuse jamais, c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un crispol, c'est ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que moi, que même aussi physiquement, du fait de ce petit côté mi-cachère mi-halal, qui vous donne aussi bien vos origines espagnoles que votre timate et votre barbe naissante de réfugiés politiques, eh bien, vous êtes du coup à une sorte de mix entre la version 16 neuvième, c'est-à-dire plus courte et plus large, de ce comédien français aussi sexy que talentueux, qui est le charmant Gilbert Melty. Et lorsque vous n'êtes pas rasé et que vous portez le cheveu un peu long, eh bien, forcez de reconnaître que vous avez des faux airs de ce génie argentin, aussi doué avec son pied qu'avec son nez, qui est l'immense et désormais ravagé, le petit goût baradé. Eh bien, malgré ce petit ascendant de talonnette, qu'ont souvent les hommes de pouvoir de moins d'un mètre soixante-cinq, eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un acteur humoriste de grand talent, qui, malgré une enfance de causette et une scolarité indigne d'un Stevie Boulet, eh bien, a réussi l'exploit de prouver que même avec un CAP de comptabilité et un passé de vilain chapardeur de deux roues, eh bien, il est possible de percer au cinéma, et ce sans forcément se faire percer soi-même. Une carrière de comédien, d'abord cantonnée au rôle de bouffon de luxe, aux côtés du sympathique et le moins transparent Antoine Deconne sur Canal 25, qui a finalement explosé au cinéma en 1997, avec le film « La vérité si je mors », pour lequel vous avez d'ailleurs été nommé « César du meilleur espoir masculin », une récompense vraiment prestigieuse, que naturellement, du haut de vos 30 ans passés à l'époque, vous n'avez évidemment pas remporté, mais qui vous a cela dit permis d'enchaîner les films à succès, et ce jusqu'à 2007, date à laquelle vous avez décidé de refuser de jouer dans « Bienvenue chez les ch'tis », pour finir le tournage de « Sa Majesté Minor », un film formidable de Jean-Jacques Hannault, qui n'a jamais vu ni même téléchargé. Bref, un instinct de fanier que Dieu merci, qui Dieu merci ne vous a pas fait défaut en 2012, lorsqu'en quête d'un acteur bankable pour monter son film « Vive la France », mais qui a lieu d'ici présent, est venu vous proposer le rôle de Moussafara, une sorte de borate et de proximité, originaire du taboulistan, un pays de crève-la-faim et autres consanguins, dont évidemment personne ne connaît l'existence, et qui décide du coup de se lancer dans le terrorisme publicitaire, en venant faire sauter la tour Eiffel. Bref, un ascendant Al-Qaïda, qui compte toute l'attente à vous, vous rapproche de mon père en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé à Marignane, un véritable berceau de la flamette et tricolore, par un père qui, pour qui en sa qualité de CRS, a toujours rêvé de rayer de la carte, les tagines et autres bananias, comme on dit au Front National. Je peux vous dire que si le 12 juin 1997, j'avais eu la permission de pénétrer dans le KFC de Marignane, dans lequel mon ami Djibril, et ses 24 frères et soeurs, avaient organisé l'anniversaire surprise de la sixième épouse de leur père, eh bien, je peux vous dire que je ne serais malheureusement plus là pour vous le raconter, mais en parlant de finir au trou, justement. Sachez que si le passionné d'explosifs qui est en vous n'a pas peur de manipuler, le temps d'une soirée, un pétard aussi large que mouillé, il n'y a plus de temps de vous dire que l'artificiaire de l'amour qui est en vous. Il serait absolument ravie, de vous pouvoir enflammer votre mèche. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, je vais tenter ma chance dans le Mississippi, où grâce au film Lincoln, l'esclavage vient enfin d'être aboli. Donc, je suis comme moi. Le bourré va prendre de l'amour en tout cas, je suis malade. C'est lui de pouvoir enfin trouver un homme même prêt à lui laisser prendre son pied, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas. Ah, bonheur ! C'est juste comme un piste brûle. Je n'ai pas de l'expression. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada